« 12 hommes en colère » est une pièce de théâtre publiée en 1953 par Réginald Droz, et l'adaptation qui va nous intéresser est celle de Sidney Lumet, sortie en 1957. Il s'agit d'un huis clos. 12 personnes sont nommées jurées dans une affaire de meurtre, et s'isolent ensemble pour décider du sort d'un homme que tout accuse. L'accusé est un jeune homme d'origine étrangère et modeste, et qui aurait assassiné son père. Une voisine l'a vu commettre le crime, un voisin l'a entendu et vu s'enfuir, et le jeune homme reconnaît avoir acheté un poignard à la fois rare et identique à l'arme du crime. La situation initiale du jury est très simple. 11 jurés votent coupables, ce qui signifie la peine de mort. 1 jurés votent non coupables. Il demande aux autres de réfléchir à nouveau sur l'affaire. Le succès de 12 hommes en colère, indépendamment des choix de réalisation et du jeu d'acteur, ou de la présence de Henri Fonda dans le rôle principal, se fonde sur la tension palpable qui s'installe très vite, mais aussi sur les enjeux philosophiques que le débat provoque. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est là-dessus que je vais me focaliser. À comprendre le caractère très travaillé, calculé de chaque réplique. Ok, ok, Tarzan. On peut se demander quels sont les thèses défendues par l'auteur. Mais aussi, de façon plus large, quels sont les sujets abordés par le film ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Prenez le débat sur la peine de mort. C'est un sujet sous-jacent dans la pièce. Mais forcément, étant donné que le sujet est à peine abordé, on ne peut pas réduire le film à ça. Au contraire, il faut se demander ce que l'on peut apprendre de la tenue d'un jury en général, et de la position du juré numéro 8 en particulier. Quel rapport entretient-il avec la philosophie ? Quelle position tient-il ? Et pourquoi ? Est-il un moyen pour le réalisateur de prouver une chose ? Et si oui, laquelle ? Ça parle de doute sans arrêt. Est-ce qu'on doit y voir, par exemple, une apologie du scepticisme ? Ou peut-être de la maïotique socratique ? C'est une question que je ne m'étais pas posée, mais je suis heureux que quelqu'un la pose. Hum... Hum... Le parallèle est frappant. À plusieurs reprises, les adversaires du juré numéro 8, joué par Henri Fonda, le seul à voter non-coupable, lui demandent s'il croit l'accuser innocent. Ce qui semble absurde, puisqu'un épais faisceau de preuves le désigne comme un meurtrier tout trouvé. Le juré numéro 8 répond simplement qu'il ne sait pas, ou encore qu'il dispose d'un doute valable. Alors vous croyez qu'il est innocent ? Je n'en sais rien. Il ne prétend pas, de ce fait, imposer une vérité cachée aux yeux des autres, expliquer une thèse. Il cherche avant tout à les faire réfléchir et progresser par eux-mêmes, en créant un espace de parole adéquat. Ce n'est pas un savant. En fait, il ne participera positivement que très rarement, en opposant parfois un fait à un autre fait, comme pour l'apparition d'un couteau semblable à celui du meurtre, alors qu'il était censé être unique d'après l'accusation. En d'autres termes, le juré numéro 8 sait qu'il ne sait rien à propos du crime. C'est-à-dire qu'il admet son doute, son absence de connaissances contre les autres jurés, qui eux, prétendent savoir. Il s'oppose à l'évidence, à la doxa, et il appelle à se méfier de nos sens qui sont souvent si trompeurs. C'est là qu'est le parallèle entre le juré numéro 8 et Socrate. Parce que de la même manière, la plupart des dialogues socratiques mettent Socrate aux prises avec un interlocuteur qui croit savoir. Socrate ayant fait découvrir à celui-ci des erreurs logiques au sein de son raisonnement, l'interlocuteur, irrité de se découvrir en tort, lui demande à son tour de dévoiler sa pensée. Mais Socrate s'y refuse souvent, reconnaissant sa faiblesse en la matière. Il sait qu'il ne sait rien. Son objectif, comme dans le cas du juré numéro 8, est de progresser par le dialogue, et non de prétendre connaître le vrai et pouvoir le déverser en autrui, comme on déverse un contenu au sein d'un contenant. Socrate, donc, cherche à atteindre le vrai par le biais d'autrui, à l'aide d'un dialogue. On dit qu'il utilise la maieutique, c'est-à-dire l'art de l'accouchement en médecine. Il se considère ainsi comme un sage-femme, un accoucheur, dont l'unique faculté est de faire accoucher de la vérité ses interlocuteurs. Les dialogues socratiques, fondateurs en philosophie, ne laissent donc pas vraiment de place à un apprentissage vertical. Au contraire, le savant, le sophiste, se révèle souvent particulièrement ignorant. Socrate, pour réaliser sa maieutique, a recours à plusieurs étapes. D'abord, il se pose dans la position de l'ignorant, venu recueillir des conseils auprès d'une autorité. Que faites-vous de ce couteau que ce bon petit jeune homme reconnaît avoir acheté le soir de l'assassinat, si nous en parlions ? Je suis d'accord, parlons-en. Allez le chercher et regardons-le. J'ai envie de le revoir, monsieur le président. Puis, il questionne cette autorité, de sorte que celle-ci se rende compte par elle-même de ses incohérences. Écoutez, j'ai vécu parmi eux bien des années. Ce sont des menteurs nés. J'aurais une question à poser. Vous réfutez la version du gosse. Qu'est-ce qui vous fait croire la femme ? Elle est du même milieu que lui. Lorsque l'interlocuteur est devenu capable de douter, il est sur la bonne voie. Le pire des obstacles à la connaissance est sans doute le sentiment d'avoir déjà trouvé. Ben oui, pourquoi chercher si on est déjà si sûr de soi ? Une fois que son interlocuteur est prêt à vraiment chercher, Socrate l'aide, petit à petit, à reconstituer une thèse. Et parfois, le résultat est aporétique. C'est-à-dire qu'on arrive face à une voie sans issue, une impasse, la solution n'est pas trouvée. Du coup, de façon générale, on comprend bien le « je sais que je ne sais rien » de Socrate. Et je trouve que ça colle pas trop mal au juré numéro 8. « Je sais que je ne sais rien » c'est une citation et on voit bien le paradoxe. Si je sais que je ne sais rien, c'est bien que je sais un truc. Et donc, ben, je sais pas rien. En fait, c'est peut-être juste la formulation de la phrase qui est paradoxale. Socrate admet n'avoir aucune connaissance positive, aucun contenu de connaissance. Mais il revendique avoir un savoir-faire qui lui permet de faire accoucher de la connaissance. En d'autres termes, il ne sait rien de la vérité, mais il sait guider les autres dans leurs recherches. Donc retenez bien ça pour le juré numéro 8. Socrate, il n'a jamais de thèse à soutenir, mais assez souvent, c'est un excellent interlocuteur pour quiconque aimerait aller plus loin. De la même façon, le juré numéro 8 fait douter ses interlocuteurs les uns après les autres, en les prenant parfois à leur propre jeu. Regardez ce couteau. Il est d'un modèle très rare. Je n'en ai jamais vu de semblable. Et le marchand qui l'a vendu non plus. Vous voulez nous faire admettre une bien étrange coïncidence ? Je prétends qu'une telle coïncidence est possible. Et moi, je vous dis qu'elle est impossible ! Dans ce passage-là, on retrouve même le caractère habile de Socrate, qui piège délibérément ses interlocuteurs. Il amène chacun à argumenter sa position, mais plus encore à chercher la vérité, à utiliser toutes ses facultés en ce sens. Argumenter revient entordinaire à considérer avoir déjà trouvé la vérité, et n'avoir plus qu'à l'exprimer, à faire preuve de pédagogie. Dites-nous ce qui vous gêne, et nous, nous pourrons vous expliquer ce qui vous semble obscur. Mais ici, l'argument devient petit à petit un élément de recherche en vue de la découverte du vrai. Ceux qui sont d'accord avec le jury numéro 8, de plus en plus nombreux à mesure que le film avance, savent qu'ils ne savent pas. Et donc, ils cherchent. Je n'ai pas à défendre une opinion ou une autre, j'ai-tu dit le cas, et je ne fais que poser des questions. Et justement, ils cherchent. Mais est-ce qu'ils trouvent ? L'accusé est-il innocent ou bien coupable ? Je suis toujours un petit peu curieux du ressenti des spectateurs à la fin du film. Donc, quand je le passe à mes élèves, je leur pose la question. Pensez-vous que l'accusé est innocent, coupable, ou peut-être qu'on ne peut pas savoir ? De fait, il y a de bonnes chances pour que l'accusé soit coupable. Le juré numéro 8 ne le nie d'ailleurs pas. Il sauve, peut-être, la vie d'un meurtrier. Ce qu'un autre juré lui fait calmement admettre lors d'un passage aux toilettes. Supposons que vous nous persuadiez tous et que le gosse s'est vraiment tué son père. À la mise en brèche de l'accusation tout au long du film, pose tout de même beaucoup de questions. Nul ne sait si, au terme du procès, la décision prise est la bonne. Cette fin ambiguë qui ne prend pas la peine de valider ou d'invalider les doutes du spectateur, elle renvoie assez bien à celle de certains dialogues socratiques, comme l'hypias majeur. L'hypias majeur finit sur une aporie. Le dialogue a été utile puisqu'il a permis de révéler des contradictions, des incohérences, donc on s'éloigne de l'erreur, quelque part on progresse vers le vrai, mais il n'a pas abouti. Il s'agissait de trouver ce qu'est le beau, et à la fin du dialogue, l'essence du beau, la nature du beau, la définition du beau demeure inaccessible. Le juré numéro 8 a démontré que les preuves de l'opposition étaient douteuses, voire fabriquées de toutes pièces. En cela, le dialogue n'est pas aporétique. La démonstration est réussie. Mais, ni la culpabilité, ni l'innocence de l'accusé ne sont démontrées. On pourrait même avoir l'impression d'avoir régressé dans l'ordre de la connaissance par rapport au début du film. Les jurés croyaient connaître avec évidence, et ils sont à présent si perdus dans le doute qu'ils ne peuvent plus juger de la culpabilité. Ils votent donc, dans le doute, non coupables. On peut alors se demander si le film, avant d'être une critique du système judiciaire américain, ou une argumentation contre la peine de mort, n'est pas avant tout une argumentation sceptique. Si le juré numéro 8 maintient en effet une position tout au long du film, ce n'est pas une position doctrinale. Il ne se présente pas comme une autorité qui sait face à des ignorants qui croient. Au contraire, tout le travail du juré est de montrer que ceux qui pensent détenir la vérité ne détiennent qu'une apparence de vérité, une vraisemblance, et que nul ne peut, malgré une accumulation de preuves, détenir une opinion vraie. De ce point de vue-là, davantage qu'une figure socratique, il est une figure du scepticisme en lutte contre le dogmatisme. Il est toujours difficile de faire abstraction des préjugés dans une affaire de ce genre. Chaque fois qu'on les rencontre, les préjugés obscurcissent la vérité. J'ignore où est la vérité exacte, et je ne crois pas qu'on l'apprenne jamais, cette vérité. Les preuves, censées mener à l'apodicticité, retrouvent leur sens originel, qui est davantage celui d'indice. En aucun cas, elles ne démontrent tout à fait. Au mieux, elles tendent à démontrer. On peut peut-être, pour comprendre ce sens plus ancien et désormais un petit peu désuet de preuves, se référer à l'affaire Callas, dans laquelle Voltaire intervient. Souvenez-vous, au XVIIIe siècle, tout avocat doit réunir des quarts de preuves, des huitièmes de preuves, avant de faire condamner un coupable. Quand on a suffisamment de petits bouts de preuves, on considère qu'on a l'équivalent d'une preuve entière et que l'on peut juger l'accusé. Prouver, ce n'est pas ici démontrer de manière certaine, mais fonder le mieux possible une accusation. Ce qui me fait penser au scepticisme dans ce film, c'est le caractère héroïque de celui qui doute. Le jury numéro 8, d'abord suspecté de cowardise, d'humanisme, de pitié mal placée, bref, de faiblesse, apparaît au contraire comme un personnage fort, ce qui convainc le vieil homme de lui apporter un soutien. Tout à l'heure, ce monsieur n'a pas hésité à rester seul contre nous. Mais en tout cas, il n'a pas dit que le gosse était innocent, il a dit qu'il avait des doutes. Eh bien, c'est courageux de résister seul à l'ironie de tous. Il cherchait un appui, il a pris ce risque, et je l'ai soutenu. Le sceptique de ce point de vue-là, ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné la recherche de la vérité, accablé par tous les obstacles qui étaient sur son chemin. Il est au contraire un authentique chercheur, une pierre de touche du vrai, le type que vous voulez appeler quand vous voulez mettre à rude épreuve votre propre théorie. Il est capable de forcer ses interlocuteurs à aller au-delà du vraisemblable pour s'approcher le plus possible du vrai. Sa position est héroïsée. Il est seul contre tous, les onze jurés. Seul contre l'autorité, le tribunal, la figure du banquier, les avocats. Et seul contre le caractère accablant des faits, posé comme indépendant de tout individu, objectif et désignant comme par eux-mêmes le coupable. Il assume une position, le doute. Le juré numéro 8 ne vote pas non-coupable parce qu'il croit l'accusé innocent, mais parce qu'il sait que le droit américain demande de voter non-coupable lorsqu'il y a un doute raisonnable sur la culpabilité. C'est quelque chose d'assez standard dans les états de droit. Il paraît pire de condamner un innocent que de laisser sortir un coupable. Comme le juré obsédé par son match de baseball le fait remarquer, il semble que l'on puisse toujours douter de tout. Si bien que cette attitude est absurde et contre-productive. Le juré numéro 8 ne défend bien entendu pas un doute absolu qui empêcherait tout procès. S'il le faisait, sa position serait intenable dans le débat. Il serait qualifié d'irraisonnable, confiné au rôle d'excentrique. C'est d'ailleurs dans cette position qu'il débute le film, puisqu'il n'a alors que peu de raisons légitimes de remettre en cause la culpabilité de l'accusé, et qu'il est fréquemment marginalisé comme bon samaritain, philanthrope. L'amateur de baseball à la supposition « si on se trompait », lui rétorque « Supposer que cette bâtisse s'écroule, mais on peut-tu supposer dans la vie n'importe quoi ? » « C'est vrai » Le doute raisonnable qu'on peut entendre en droit n'est donc pas qu'un doute métaphysique, théorique. Il est orienté vers l'action. C'est là une opposition classique entre le doute radical du sceptique pyrrhon et le doute probabiliste du sceptique carnéade. Le doute pyrrhonien ne permet en effet pas l'action, puisque seule la certitude est un fondement légitime pour une action. Or, on ne peut pas être certain. Puisqu'on ne peut pas être certain et qu'il faut agir seulement suivant la certitude, Pyrrhon en retire, d'après la légende, une indifférence envers toutes les choses. Dans à peu près toutes les doctrines de l'antiquité, le sage est quelqu'un d'indifférent à tout ce qui l'entoure, etc. Bref, dans ce procès, Pyrrhon aurait voté au hasard. La suspension du jugement défendu dans le film est plus proche de ce qu'on appelle le courant probabiliste, et dont l'un des plus anciens représentants est Carnéade, disciple d'Arcésilas. Le probabiliste est un sceptique, donc il ne peut jamais affirmer être face au vrai. Il pratique l'époque et la suspension du jugement comme tout sceptique. Mais en revanche, il se réserve la possibilité, voire la nécessité, d'agir en fonction de ce qui est probable. Il n'est donc pas condamné au nihilisme moral, puisqu'il est moral celui qui agit rationnellement, et donc qui suit coûte que coûte ce qui est probable. Et peut-être est-ce pourquoi le juré numéro 8, plutôt que de suivre la majorité et voter non coupable, ce qui lui permettrait de s'éviter quelques peines, choisit malgré tout de défendre mordicus ce qui lui semble le plus rationnel. Ok, donc parmi les courants sceptiques, le probabilisme est plus adéquat que le scepticisme radical au déroulement d'un procès. Mais ça reste problématique, parce que tout tourne autour de l'idée de doute raisonnable. Si ce doute n'intervient que de-ci, de-là dans le domaine juridique, alors il peut être un véritable outil pour éviter une injustice. Mais en l'occurrence, c'est un peu embêtant, parce que le juré numéro 8 réussit à montrer qu'il y a un doute et un doute raisonnable dans une affaire qui semble pourtant complètement évidente. Si même dans ce cas il y a doute raisonnable, peut-on encore affirmer qu'une seule affaire en serait exemptée ? Et les jugements ne se révèlent-ils pas alors extraordinairement arbitraires ? Puisqu'ici, seule la présence d'un orateur hors pair, Henri Fonda, permet de sauver un homme de la pendaison. Les jurés le répètent à raison à plusieurs reprises. Ecoutez, ce gosse n'a pas une chance de s'en tirer avec un autre jury et vous le savez. De façon plus générale, si le film est à comprendre quand même une charge contre la peine de mort, ce serait en ce sens. Tout jugement légal, même le plus certain, risque l'erreur. Dès lors, tout procès doit d'autant plus prendre en compte le doute raisonnable que la sanction encourue est grande. Et dans le cas de la peine de mort, la sanction étant irréversible, il faut un doute porter à son paroxysme. Or, un tel doute rend extrêmement difficile quelque procès que ce soit. Donc, la peine de mort, peine maximale qui doit résister à un doute maximal, n'est pas applicable. Tel pourrait être le message du film s'il y en avait un. Partons du principe que les jurés ont eu raison de voter non coupable, soit parce que l'accusé est innocent, soit parce qu'il y a trop de doutes pour prendre une décision. Partons aussi du principe que la pièce n'a pas pour objectif de représenter, de décrire correctement le système judiciaire américain. Son intérêt est alors plutôt d'étudier le principe même des jurés. Et dans ce cas-là, on peut voir le côté plein du verre, et dire que les jurés, dans 12 amants-colaires, ça fonctionne super bien. Puisque des amateurs ont ici compensé une injustice en cédant les uns les autres à avancer dans leurs réflexions. Mais on peut aussi voir le côté vide du verre. Dans la très grande majorité des cas, sans l'influence massive d'un mini-Socrate, l'accusé aurait été jugé coupable. Et dans ce cas-là, c'est quand même un sacré désaveu pour l'idée de jury. Parce que ces résultats semblent complètement dépendants de la qualité des membres du jury, de leur personnalité, de leur Uber ce jour-là, etc. Eh ben il était branché sur la lumière. Maintenant on aura de la fraîcheur. Et pire encore, on remarque que dans ce jury-là, il n'y avait quasiment que des hommes de bonne volonté capables de se remettre en cause lorsqu'ils disaient quelque chose de douteux. Et malgré cette bonne composition, il s'en est fallu peu pour qu'à deux reprises, ils ne statuent trop rapidement sur l'affaire qui leur était échue. C'est une question qui me paraît intéressante. D'une part, parce que c'est vrai que c'est curieux cette institution largement répandue dans les démocraties, qui fait intervenir des amateurs en plein milieu de procédures extrêmement techniques. D'autre part, parce que ça rejoint une question somme toute fort classique. Celle de la légitimité d'une assemblée de citoyens tirés au hasard, face à la légitimité par exemple d'un expert choisi en fonction de ses diplômes. Alors, il y a de nombreuses facettes qui expliquent cette institution. Il y a là un enjeu politique, qui consiste à donner une forme de droit de regard au peuple vis-à-vis de la justice qui s'abat sur lui. Il y a là un enjeu démocratique, puisque le jury est l'une des très rares institutions à être véritablement démocratique. Il ne s'agit pas d'élire un représentant, ni même de tirer au sort un représentant. Les jurés ne parlent pas au nom de la France, ils sont simplement des citoyens ordinaires venus participer à la justice. Encore mieux, ils sont tous égaux. Et d'ailleurs, on trouverait assez gênant de favoriser des gens qui ont fait Sciences Po par exemple. On pourrait ajouter à ceci un rôle très sain de la part des jurys, puisque leur laisser le pouvoir, c'est faire en sorte d'éviter un effet de vase clos au sein du petit groupe social que constituent les avocats, les enquêteurs, les juges, les greffiers. Bref, ça doit être pas mal pour éviter qu'une corruption un peu systématique ne s'installe. Moi c'est pas vraiment ça qui va m'intéresser, je vais plutôt prendre l'angle de l'efficacité. 12 hommes en colère nous montrent 12 hommes de bonne foi et qui pourtant avaient tort. Le but d'un jury, on peut dire que c'est de trouver la réponse la plus juste entre divers choix qui lui sont proposés. Donc, on va tout simplement se demander ce qu'apporte cette institution qui est un jury face aux raisons de se tromper que nous montre le film. De ce point de vue, on peut presque faire de ce film un traité de philosophie, s'appuyant sur une expérience de pensée pour souposer les qualités et les défauts de cette institution bien particulière qui est un jury composé de citoyens lambda tirés au sort. Pour débroussailler tout ça, je vous propose de faire un petit tour de table des différents jurés. De la même façon que la procédure juridique qui nous est montrée n'est sans doute pas très réaliste, c'est pas le but, les jurés correspondent eux aussi à des archétypes simples, voire des stéréotypes, ce qui renforce encore un peu le caractère allégorique du film. Nous ne sommes pas face à une situation unique ici, avec des personnalités uniques et dont il s'agirait de décrire la particularité. On est plutôt face à quelque chose d'assez abstrait, qui renvoie à tout groupe de citoyens en général. Le jury numéro 1 est chargé d'être président du jury. Il est entraîneur assistant et en semble fier, ce qu'on peut peut-être relier à sa volonté d'intégrer tout le monde à la discussion, une sorte d'esprit d'équipe. Son biais, son handicap dans ce débat est probablement le peu de confiance qu'il a dans son rôle de président. Il veut bien faire, mais il ne veut pas s'imposer. Tous les jurés sont égaux. Tout cela lui donnera un côté un peu suiveur vis-à-vis du mouvement général. On avait un ailier, une slatterie. Ah, vous savez, c'était un crack, un vrai crack. Dommage qu'il ait quitté l'équipe. Le jury numéro 2 est un clerc de notaire. Plutôt polier réservé, mais sans doute trop timide. Ce qui l'amènera à se faire influencer par ceux qui parlent fort et à ne pas offrir au débat tout ce qu'il a à offrir. Il fera au début du film un joli sophisme que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire. Personne n'a prouvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Le jury numéro 3 a clairement besoin d'un psy d'urgence. Niveau masculinité toxique, il est flippant. Fils d'une famille très conservatrice, où le père est un patriarche que l'on vouvoie et qui frappe ses enfants. Le jury numéro 3 est un père viriliste, qui fut violent avec son enfant jusqu'à ce que celui-ci riposte une fois devenu adolescent. Il a des sentiments mitigés vis-à-vis du souvenir de son fils, entre amour, culpabilité et rancœur. On parlait du jury numéro 8 comme d'une sorte de sceptique, ou d'une figure socratique. On pourrait presque dire qu'il y a une sorte de travail de psychologue qu'il effectue ici. Le jury dans son ensemble pourrait être rapproché d'un groupe de paroles, au sein duquel le jury numéro 3 paraîtra d'abord de bonne volonté, puis se révélera être mu par des valeurs et une rancune personnelle dont il n'avait pas lui-même conscience. En voulant à tout prix faire abattre le jeune accusé, accusé d'avoir tué son père, il cherchait quelque part à se venger de son propre enfant et de tous les gosses du monde. Lorsqu'il se rend compte de son biais, lui l'antagoniste qui fut un salaud du début à la fin, il fond en larmes et vote non coupable. Non coupable. Juré numéro 4, profil très différent. On nous dépeint un banquier qui a intégré le sentiment de supériorité de sa classe sociale. Il est en surface froid et rationnel, sûr de lui, ce qui est une qualité, puisqu'à plusieurs reprises il pourra développer des arguments clairs qui feront avancer le débat. Mais il est aussi le cliché de celui qui, parce qu'il se croit neutre, objectif rationnel, ne se rend pas compte qu'il est aussi biaisé que tout un chacun et a donc particulièrement des difficultés à se remettre en question. Son échange avec l'ouvrier résume un peu tout ça dans ce qu'il est révélateur des préjugés de classe. Vous ne suivez jamais ? Non, c'est rare. C'est vrai. Le juré numéro 5 est, lui aussi à sa manière, enferré dans sa classe sociale. Il vient du même quartier que l'accusé. Il est infirmier et est en contact régulier avec ces pauvres qui sont si facilement stigmatisés par d'autres membres du jury. Il refuse d'abord de prendre part au débat, peut-être par honte d'avoir été lui-même pauvre, ou peut-être par peur d'être biaisé en faveur d'un enfant dans lequel il peut se reconnaître. Quelque part, c'est l'inverse du juré numéro 4. Il est trop prudent envers ses propres biais, ce qui l'amène à négliger sa propre expérience qui sera pourtant décisive dans l'enquête. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi il est si prudent et introverti. Parce qu'au moindre truc qui se passe mal dans l'assemblée, même si c'est pas sa faute, bon, remarque de bâtard. Mais pourquoi n'allez-vous pas faire la quête dans la rue pour lui ? Alors, il y a un propos sur le racisme dans ce film. Et il est systématiquement mêlé à un propos sur la classe sociale. Les préjugés racistes sont en même temps des préjugés de classe. Vivre dans le ghetto, c'est être fainéant, voleur, violent, etc. Et donc, mériter son statut de pauvre. Il y a à la racine du préjugé anti-pauvre et anti-étranger, cette espèce de potentialité sous-jacente d'être à tout instant réduit à son origine, même quand on se désolidarise avec quelqu'un qui la partage. Le juré numéro 5 a beau avoir un métier respectable, essayé d'être discret, objectif et tout, il a beau voter coupable, pour certains, il sera toujours un fils de pauvre et d'immigré. On essaie d'envoyer à la chaise électrique un type qui ne l'a pas volé, et un imbécile vient nous raconter des bobards qu'un autre idiot écoute. Ah, du calme monsieur, je vous en prie, du calme. Mais pourquoi avez-vous changé d'avis, vous ? Il n'a pas changé d'avis, c'est moi. Le juré numéro 6, je fais plus rapide, c'est un peintre en bâtiment. On retrouve l'idée de préjugé de classe, puisqu'il se considère lui-même comme un ouvrier, donc qui agit, par opposition au patron qui, eux, réfléchissent. Il a donc tendance à se laisser impressionner, écraser dans les débats, mais il est de bonne volonté et apportera sa pierre à l'édifice. Je suis pas fort en suppositions, moi je suis qu'un ouvrier, mon patron fait des suppositions pour moi. Le juré numéro 7, c'est un démarcheur, fier de son bas-goût, inconséquent, qui défend la culpabilité de l'accusé parce qu'il veut aller voir un match de baseball. C'est peut-être le seul personnage qui est clairement, consciemment de mauvaise volonté dans l'assemblée. D'ailleurs, en passant, il est à noter que chez lui comme chez les autres, ce n'est pas un manque de capacité intellectuelle qui l'empêche de progresser. Il n'en a simplement pas la volonté. Ça c'est très cartésien pour le coup, puisque René Descartes considérait que l'erreur humaine ne découlait pas vraiment d'un manque de faculté cognitive, mais plutôt d'une précipitation dans le jugement. Notre problème, c'est souvent qu'on veut tout savoir, tout de suite, et qu'on aime pas trop prendre notre temps. Je mets un petit texte pour ceux qui aiment bien faire des pauses. Vient ensuite le grand héros du film, le juré numéro 8, joué par Henry Fucking Fonda. Pas étonnant d'ailleurs qu'il joue le rôle-titre. D'une part parce qu'il a coproduit le film, et d'autre part parce qu'il est Henry Fonda. Le juré numéro 8 est un personnage aisé, calme, rationnel, père de trois enfants. Il est architecte, ce qui peut encore faire penser à Descartes d'ailleurs. Et à nouveau pour la team pause, je vous mets un petit texte, et je passe à la suite. On peut rapprocher le juré numéro 8 du banquier, puisqu'il a lui aussi un rôle social important. Mais sa démarche, on l'a vu plus tôt, est à la fois plus prudente, il sait qu'il ne sait pas. Et elle est tout aussi sûre, il reste ferme sous les regards de tous. Comme les autres, il finit par faire le lien entre son expérience personnelle et l'affaire, pour ajouter sa pierre à l'édifice grâce à son expertise d'architecte. Passons au vieux monsieur bizarre. Il a des passages étranges au sein desquels il paraît zinzin. Et c'est pas pour rien. Joseph Sweeney, l'acteur, campe un vieux monsieur très respectable, et qui a un rôle crucial tout au long de la pièce. Mais le personnage voulu par Rose à l'origine dans la pièce de théâtre, est décrit dans le script par ces termes. Mild, gentle old man, long since defeated by life, and no merely waiting to die. On a donc affaire à quelqu'un qui est actif dans le procès, non par vertu, mais pour mettre un petit peu de piment dans sa vie morose, pour se sentir un peu important. C'est affreux d'être une quantité négligeable à son âge. Pour lui, c'était une aubaine ce procès. Enfin on allait l'écouter. Enfin on parlerait de lui. Pour ce vieux, c'est énorme. On y reviendra, mais dans ce film, on est loin d'avoir d'un côté des jurés trop subjectifs et qui se tromperaient, contre d'autres jurés plus objectifs et qui auraient raison. On peut avoir des raisons très subjectives et pas forcément très légitimes de rechercher le vrai, et c'est tant mieux. Juror number 10, le patron d'un garage. Sous un vernis de logique et de bon sens, se cache un puissant préjugé de classe envers les pauvres du ghetto. Et mêlé à ce préjugé de classe, se cache un puissant sentiment xénophobe qui, lorsqu'il est révélé, lui vaut d'être mis au banc du jury. Pas besoin d'aller chercher très loin la source de son jugement erroné. Il est raciste. Mais on peut remarquer avec un certain intérêt son effroi lorsqu'il se retrouve ostracisé. Son expression favorite est en effet « if you know what I mean » qu'on peut traduire par « si vous voyez ce que je veux dire » mais qui fait aussi pas mal penser en France au « je dis tout haut ce que les français pensent tout bas » ou au célèbre cri de ralliement « on ne peut plus rien dire ». Le juré numéro 10 semble n'avoir qu'une compréhension vague du fait qu'il est xénophobe. Au sens où, pour lui, chacun est xénophobe, mais personne ne le dit, par pudibonderie. Donc, il n'est en son esprit pas particulièrement xénophobe. Il n'aime pas les étrangers parce que les étrangers sont haïssables. Et lorsqu'il se rend compte que si si, il est particulièrement xénophobe. Non, il ne dit pas tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il est mis face à lui-même. Et il semble se remettre profondément en question. C'est très optimiste. Je doute que la solution au racisme soit juste dans la confrontation d'autrui à ses préjugés. Mais bon, écoutez, on est dans les années 50, aux Etats-Unis. Au moment d'une période particulièrement horrible du Ku Klux Klan, donc montrer 11 hommes blancs qui sont scandalisés par le racisme et tournent le dos à celui qui le symbolise, il me semble que c'est loin d'être anodin. Écoutez-moi. Je vous ai écouté. Maintenant, asseyez-vous et n'ouvrez plus la bouche. Le juré numéro 11 est un horloger qui vient d'Europe, peut-être d'Allemagne ou de Suisse. Il prend à cœur le procès et réfléchit bien en évitant les guerres d'égo. Si son passé n'a pas la charge de honte de celle de l'infirmier, puisqu'a priori il n'a pas vécu la pauvreté, et qu'il ne fait pas partie de ces gens-là dont parle le raciste, il se trouve qu'il est lui-même victime de racisme ordinaire, notamment lorsqu'il reprend le fan de baseball sur l'idée de « doute raisonnable ». Dans le film et en VF, on peut se dire que c'est pas du racisme. Dans le script, c'est complètement évident. « Pardon, peut-être ignorez-vous le sens exact du terme « doute valable » ? » « Qu'est-ce qui veut dire que je suis idiot ? » « Ah bah il exagère celui-là ! » « Eh bien ça, ces gens-là ils sont tous les mêmes, ils sont à peine convoqués qu'ils se prennent pour des craques et commencent à vouloir tout diriger ici ! » Enfin, pour finir, le jury numéro 12 est peut-être le moins intéressant de mon point de vue. C'est le bon gros cliché du publicitaire un peu versatile et stupide, plein d'une confiance en lui fondée sur rien, et qui se dégonflent bien vite quand il se rend compte que l'affaire est difficile. Quelque part, c'est assez beau de voir que la haine du marketeux se transmet au fur et à mesure des âges. Bisous à vous si vous travaillez dans le domaine. Ok, donc on a fait une petite revue des personnages, on a vu qu'ils étaient divers et bourrés de défauts, on comprend que l'idée est davantage de créer des archétypes et d'essayer d'imaginer leurs interactions plutôt que de créer des personnages réels, donc il y a un côté très pur, très expérience de pensée dans tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retire ? D'abord, on peut en retirer une mise en garde contre la ratiocination, terme barbare qui désigne la rationalisation après coup. Vous savez, je pense, toutes ces fois où on fonde notre avis sur un énorme préjugé, et puis on n'assume pas de fonder notre avis sur ce préjugé, donc on invente tout un ensemble de petits arguments qui sont plus ou moins rationnels et qui nous permettent de défendre notre préjugé, de faire semblant d'avoir créé notre idée à partir de ces arguments-là. C'est le cas ici du père violent. Il donne d'abord une impression de rationalité, avant de se retrouver petit à petit mis en état de dissonance cognitive, lorsqu'on lui montre que, d'après ses arguments, il a tort, mais qu'il demeure d'un autre côté toujours aussi persuadé d'avoir raison. C'est le cas bien sûr du raciste, mais aussi dans une moindre mesure des autres membres du jury, y compris le jury numéro 8, puisqu'on les voit évoluer d'un avis déjà forgé, et mal forgé, vers une remise en cause K1-Ka. Il faut comprendre qu'on a une forme de description de l'humanité en général ici, comme se fiant à son intuition, de façon assez irrationnelle, avant de la recouvrir d'un vernis de rationalité. Cette ratiocination, parce qu'elle est motivée par la défense d'intuitions douteuses, elle amène mécaniquement à des arguments qui sont indifféremment valides ou invalides. 12 hommes en colère présentent donc un lot conséquent de paralogismes, et montrent aussi pas mal de sophismes. Ces arguments fallacieux, ils sont souvent causés par les préjugés des jurés, mais ils deviennent à leur tour une cause d'erreur, lorsqu'un juré, de bonne foi, veut pousser un peu sa réflexion et se trouve inféré dans l'un d'eux. C'est la vieille notion de vraisemblance dont parlait Socrate jadis. Si un raisonnement faux est vraisemblable, s'il a une apparence de bon sens ou de rationalité, il est d'autant plus difficile de le remettre en question. Et même quelqu'un qui n'a pas d'intuition forte ou de préjugé sur le sujet peut très bien s'y laisser prendre. Et c'est ici peut-être que l'on peut défendre l'intérêt du jury. Même en faisant l'espace d'un instant abstraction du jury numéro 8, qui triche un peu parce que c'est Henri Fonda donc voilà c'est trop facile, l'organisation d'un jury a pas mal de qualités qui peuvent venir compenser les biais de chacun. Alors certes on pourrait objecter que dans certains cas on est meilleur tout seul qu'à plusieurs, parce que les autres nous déconcentrent, ils font du bruit, et puis peut-être qu'on est un petit peu concentré aussi sur l'aspect social de l'interaction avec les autres, donc on utilise une partie de notre énergie pour ne pas résoudre le problème. On pourrait aussi imaginer que les biais ou les erreurs des autres vont nous amener nous-mêmes à l'erreur. On peut aussi imaginer un jury constitué de 12 personnes aux personnalités incompatibles. Par exemple, 11 personnes qui sont compétentes mais très timides, contre une personne qui n'est pas timide du tout, qui prend énormément de place, qui s'impose beaucoup mais qui est complètement incompétent. Pourtant ce serait renier les qualités non négligeables de l'organisation d'un jury. La première, la plus évidente, consiste en l'addition d'intelligence. Ce que montre à plusieurs reprises 12 ans en colère, c'est qu'un problème qui aurait été trop difficile à résoudre par une personne, peut trouver résolution lorsque plusieurs personnes s'entraident à son sujet, se relaient dans l'effort intellectuel, etc. Les membres du jury ont tous une expérience différente, qui les amène à maîtriser un savoir et un savoir-faire différents. Ils peuvent ainsi compléter les raisonnements les uns des autres, se faire des objections ou des nuances, même en dehors de leur expertise professionnelle à proprement parler, ils sont complémentaires. Dans le passage présenté ici par exemple, le membre le plus petit des jurés se demande comment il est possible de poignarder quelqu'un de plus grand que soi. Une démonstration est faite et s'en suit une objection de la part d'une personne sachant manier un couteau et qui n'avait pas lui-même pris le problème sous cet angle. Seul, il n'aurait pas été capable d'utiliser pleinement ses compétences. À plusieurs, par la différence avec ses collègues et, au fil de la discussion, il y parvient. Même d'un point de vue social, à propos du jeu relationnel entre les différents jurés, et puis des biais qui sont les leurs, la structure d'un juré semble plutôt vertueuse. Les jurés sont égaux et surtout, ils ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'on peut faire le parallèle avec un groupe de paroles, parce qu'il semble bien qu'ils progressent petit à petit dans leur compréhension d'eux-mêmes. Bah oui, si vous ne connaissez pas les autres, leur réaction qui va parfois être inattendue ou négative vous amènera à de la prudence, à de la vigilance, à une certaine réflexivité dans la prise de parole. Quand le raciste s'attend à ce qu'on lui renvoie la balle sur son racisme, en fait, il se retrouve face à un mur, face à des réactions qui sont hostiles, qui sont négatives, et c'est là qu'il se rend compte qu'il est raciste. De la même façon, le père violent se rend compte de son biais implicite, l'infirmier se rend compte qu'il essaye d'oublier son passé, le banquier se révèle faillible, etc. Ce côté « je ne connais pas les autres jurés, je ne sais pas comment ils vont réagir », il doit pouvoir compenser assez souvent un défaut dont je parlais plus haut, celui de la trop grande influence que pourrait avoir quelqu'un d'extraverti vis-à-vis de onze jurés timides. Parce que oui, c'est une erreur commune aux mauvaises formations de profs et de managers que de considérer l'autorité comme un trait de personnalité. L'autorité n'est pas un trait de personnalité, c'est une relation entre des hommes. On accorde et on refuse l'autorité. Prenez le père violent par exemple. Il est patron d'une société de livraison, et on peut très bien imaginer qu'il a une forte autorité sur ses employés, à base de gueulantes, de chantage à l'emploi, d'intimidation physique et tutti quanti. Et pourtant, face au jury, il n'a pas le quart de l'impact du juré numéro 8. Prenez même le représentant de commerce. On peut très bien lui accorder du crédit quand il dit pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. On peut très bien l'imaginer faire rigoler tout le monde, être ce déconneur qui prend toute la place en soirée, et à qui on la laisse avec plaisir d'ailleurs, celui qui va décider quel restaurant choisit tout ça tout ça. Pourtant, dans ce jury, il est complètement disqualifié, hors de propos. Son je-m'en-foutisme et son côté forceur ne fonctionnent pas dans un cadre aussi dramatique qu'une affaire de Meurs. Il n'a rien à apporter à une discussion argumentée. Bref, ça ne colle simplement pas avec les personnes présentes. Quand on dit que quelqu'un a de l'autorité, c'est pas faux. C'est simplement incomplet. Si on définit l'autorité comme la capacité à imposer son pouvoir à autrui, alors l'autorité n'est que la description d'une relation intersubjective. Elle n'existe pas en soi de manière individuelle, comme un trait de personnalité qu'on pourrait acquérir dans une formation. Alors, il y aura bien des ascendants, des relations de force, des arguments d'autorité dans un jury. On l'a vu avec le banquier qui en impose à l'ouvrier. Ben oui, les relations sociales ne s'arrêtent pas d'un coup quand on entre dans la salle d'un jury. Mais enfin, l'organisation d'un jury qui met tout le monde à égalité et associe des personnes qui ne se connaissent pas dans un petit laps de temps, en principe, tout ça permet de compenser les effets d'autorité des uns sur les autres. Cette force de la démocratie qu'on peut trouver même dans un petit groupe d'hommes quand l'institution le permet, c'est quelque chose d'assez chouette finalement et d'assez documenté. On s'est par exemple beaucoup moqué de la convention citoyenne sur le climat. Pour plein de raisons, dont certaines légitimes, mais aussi pour des raisons assez élitistes. Genre, bon ils ont tiré au sort des janis d'Hedrobert, ils y connaissent rien, ça va être nul. Et ça, c'était à la fois très mépris de classe parfois, et c'est aussi sous-estimé ce qu'on appelle parfois la sagesse populaire ou la sagesse des foules. C'est-à-dire la capacité que peut avoir un groupe d'humains à s'approcher du vrai à propos de sujets difficiles, sans expertise et sans spécialement d'objectivité par ailleurs. Ce sont des mécanismes sociaux complexes. Il faudrait aller creuser dans la sociologie sans doute, et je n'ai absolument aucune compétence dans le domaine. Donc, je laisse ça de côté, et j'aimerais essayer de développer trois pistes qui me semblent intéressantes. D'abord, il n'est pas forcément une mauvaise chose que les jurés soient profondément subjectifs. Ça peut faire sourire de dire ça, parce qu'on est toujours subjectif, bien sûr. J'aurais beau essayer d'être le plus objectif possible, j'aurais beau tâcher de me fondre derrière l'objet que j'étudie, j'aurais beau réduire autant que je le peux l'influence de ce que je suis dans ce que j'énonce, je resterai un sujet qui énonce quelque chose. Un sujet qui a des biais, qui a une histoire personnelle, et qui a un petit cœur tout mou. A priori, ça, pour trouver le vrai, c'est assez négatif, parce que certaines passions sont profondément perdicieuses, comme la xénophobie par exemple. Mais la subjectivité en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Déjà parce qu'au moins, si je prends conscience de ma subjectivité, je ne croirais pas être impartial. Je ne surestimerais pas mes capacités comme le fait le banquier. Je saurais que je reste faillible. C'est très important. Que je sache, on a montré que même des professionnels sont influencés par la proximité d'un repas, ou par la chaleur d'une salle. Et il fait très chaud dans le film. Il faut être conscient que l'on est jamais objectif, parce que l'on n'est pas un objet. Mais au-delà du fait qu'il est vain de vouloir être 100% objectif, il faut aussi ajouter qu'il y a des qualités qui sont propres à la subjectivité. Prenez le juré numéro 8 par exemple. A plusieurs reprises, il fait part de ses émotions. C'est loin d'être une machine rationnelle. Au début, il vote non coupable, parce qu'il refuse que la décision d'exécuter un môme se fasse en 5 minutes. Et là, c'est bien le père violent qui est du côté de l'argumentation rationnelle. Ainsi, voilà les faits. Ils sont irréfutables, le gosse a tué. Je suis tout aussi sensible que n'importe qui, je sais que le gosse n'a que 18 ans, mais il a tué et il faut qu'il expie son crime. C'est donc l'empathie envers l'accusé qui donne l'impulsion au jury numéro 8, et par lui, à tout le jury, pour se pencher une seconde fois sur l'affaire. Autrement, prenez sa réaction de colère plus tard, lorsqu'il se rend compte que des jurés jouent à un petit jeu. Cette colère relance le débat et en rappelle le sérieux. Et c'est l'une des choses qui empêchera le fan de baseball d'avoir une quelconque influence jusqu'à la fin. Le fan de baseball conservera son ton léger, alors même qu'après cette gueulante, il n'est plus possible de faire comme si tout ça était un jeu. Ok, donc la subjectivité, c'est important. Mais si la subjectivité est si importante, on pourrait avoir comme réflexe de se dire « Ah, s'il n'y avait que des jurés comme le juré numéro 8, ça serait tellement bien ! » Mais ça, c'est sans doute s'opposer à quelque chose que le film montre bien et que Hélène Landmore, qui s'intéresse au processus démocratique, appelle « la diversité cognitive ». Elle s'intéresse aux raisons pour lesquelles le plus grand nombre, même d'amateurs, est régulièrement plus intelligent que le petit nombre. L'une de ses conclusions, c'est que pour qu'un groupe de personnes s'approche de la vérité, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un niveau de sagesse élevé chez les individus qui le composent. En fait, c'est plutôt la diversité du groupe qui serait capitale, parce que cette diversité, elle ferait émerger comme caractéristique de l'ensemble du groupe une diversité cognitive. Cette diversité cognitive, elle permet d'aborder un problème de différentes façons, et elle n'est pas une caractéristique individuelle. Il n'y a pas de sens à dire que quelqu'un est divers parce qu'il a la peau noire ou qu'il est latino, par exemple. La diversité cognitive, c'est une caractéristique qui émerge donc d'un groupe, et qui fait que ce groupe n'est pas seulement la somme des parties, mais qu'il est davantage que cela. Pour 12 hommes en colère, il faut vraiment différencier la diversité de compétences de la diversité cognitive. La diversité de compétences ou d'aptitudes, on l'a vu, elle a été utile, que ce soit pour savoir comment on utilise un couteau, ou combien de temps il faut pour parcourir un appartement. Mais si la pertinence d'un jury était affaire de compétences, on pourrait à nouveau défendre une forme d'élitisme, inviter les plus connaisseurs, plutôt que de faire un tirage au sort. Au contraire, Hélène Landmore défend que les compétences ont finalement peu de poids par rapport à l'importance de la diversité cognitive. Voilà ce qu'elle dit à ce propos. « Dans les situations de résolution de problèmes, ce qui compte le plus pour la qualité de la réponse collective n'est pas tant l'intelligence des individus pris un par un, mais la diversité cognitive au sein de leur groupe. » Et elle ajoute. « La diversité cognitive renvoie à une diversité de perspectives, la manière de se représenter les situations et les problèmes, à une diversité d'interprétations, la manière d'élaborer des solutions en réponse à ces problèmes, et à une diversité de modèles prédictifs, la manière d'inférer les causes et les effets. » Il me semble que c'est quelque chose qui est à la fois assez vague et assez intuitif. Lorsqu'un groupe propose des profils divers, du banquier à l'ouvrier, du vieux aux jeunes, de l'homme blanc raciste pour qui tout va bien, au fils d'immigré qui a vécu dans les ghettos, on peut s'attendre à une diversité très fine de façon d'aborder un problème, d'avoir des intuitions, d'imaginer une situation. L'idée, c'est pas de représenter fidèlement la population. C'est vraiment d'être le plus efficace possible, même si les deux peuvent parfois aller de pair. Peut-être que les contenus de pensée seront identiques au sein d'un groupe entre les individus, s'il y a consensus par exemple, mais les contenants seront différents. C'est-à-dire que les chemins parcourus seront différents, que les alternatives envisagées seront différentes, et que la représentation du consensus variera en fonction des individus. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on entend par cette ? Diversité qui doit amener à une diversité cognitive. Dans « Douze hommes en colère », il y a vraiment un effort à ce niveau-là, et la diversité consiste en gros en une diversité de professions, de classes et d'origines. Le film a été tourné dans les années 50, donc je ne sais même pas s'il était à l'époque légal pour les femmes et les afro-américains, de participer à un jury. Du coup, il y a beaucoup de sens à faire des adaptations inclusives, et notamment mixtes me semble-t-il. Ça actualise bien le propos de Reginald Rose. Un jury, pour être fonctionnel, doit être robustement divers. De la même façon qu'il était important pour Rose d'inclure le fan de baseball inconséquent, l'immigré horloger et le petit clair timide, il est important d'inclure dans le pool de personnes sélectionnables, des femmes, des personnes d'horizon et de couleur de peau diverse, des personnes queer, etc. Et encore une fois, j'aime bien cet argument parce que je trouve qu'il a un angle d'attaque assez original. Il ne s'agit pas de défendre des droits, ou même une représentativité qui serait peut-être légitime. Il s'agit de parvenir à un jury épistémiquement robuste. Et pour ce faire, la diversité c'est important parce qu'il a une corrélation entre diversité et diversité cognitive. Alors ça ouvre un abîme, comment parvenir à cette diversité ? Est-ce que ça remet en cause le tirage au sort qui peut amener plein de profils identiques ? À voir, je pense qu'il peut y avoir un débat très intéressant ici. On pourrait imaginer un maintien du tirage au sort et un droit de veto en cas de diversité insuffisante. On pourrait aussi imaginer un système de quotas, même si c'est souvent problématique. Comment faire pour que tout ceci soit épistémiquement optimal et ne soit pas trop un enjeu politique ou médiatique ? C'est un sujet passionnant, mais difficile et sensible, qui mériterait une vidéo à part entière, et je ne me sens pas de le faire rapidement ici. Troisième élément, qui n'est pas sans rapport avec la subjectivité et la diversité cognitive, et qui permet d'accoucher d'un jury qui fonctionne, la présence d'une délibération. Encore une fois, 12 ans en colère est un cas d'école. Au début du film, le jury va se tromper, mais parce que le premier vote n'est pas une délibération. Ce n'est que l'agrégation des opinions individuelles de chacun. En d'autres termes, le tout y est encore réductible à la somme de ses parties. Pour que le jury engendre une intelligence collective, il doit délibérer. C'est-à-dire, dans le vocabulaire de Landmor, identifier des problèmes et proposer des solutions. En bref, il s'agit d'une réflexion en commun, où l'on passe d'une somme d'opinions individuelles à une investigation collective d'un sujet. C'est seulement une fois ce travail collectif accompli qu'un vote des membres du groupe sera représentatif de ce que pense le groupe, et non de ce que pensent individuellement les sujets chacun dans leur coin. C'est là qu'on peut revenir sur ce qu'on disait dans le début de la vidéo sur l'argumentation. Ça rejoint plutôt bien le propos de Mercier et Sperber dans The Enigma of Reason. Les auteurs remarquent que, certes, dans Douze Hommes aux Colères, l'argumentation n'est pas toute puissante. Par exemple, il y a besoin de mettre la honte au raciste pour qu'il change en fin d'avis. Mais ils insistent lourdement sur le fait que c'est bel et bien ce processus collectif d'argumentation qui permet au groupe de puissamment progresser vers le vrai. J'aime bien le titre du passage, l'argumentation est sous-coté. À force de pointer du doigt les limites de l'argumentation, à force d'expliquer que face à un groupe, il faut s'adresser aux passions plutôt qu'à la raison, on en oublie parfois à quel point l'argumentation, plus encore dans un processus égalitaire de délibération, est un outil puissant, non pour asseoir sa position à soi, mais pour parvenir collectivement au vrai. Ce qui est quand même bien pratique. Mercier et Sperber prennent douze hommes en colère comme une forme d'expérience de pensée qui exemplifie la force d'un jury contre un expert qui serait chargé de l'affaire, un juriste peut-être. Le meilleur juriste du monde demeure un sujet, qui défend des positions politiques sans s'en rendre compte, qui peut être de bonne ou de mauvaise humeur, qui est biaisé, bref, qui est humain. Il fera de son mieux, mais il est humain. Or, même en prenant en compte la possibilité d'une polarisation des opinions par le groupe, qui augmenterait les biais individuels, il faut remarquer que vis-à-vis des biais individuels, un jury c'est quelque chose de plutôt robuste en général. C'est ce que montre bien douze hommes en colère. À partir du moment où le risque d'un vote trop rapide est écarté, à partir du moment où la délibération s'enclenche et s'affermit, l'argumentation révèle ou efface les biais individuels. Mercier et Sperber s'appuie sur les travaux d'une psychologue, Phoebe Ellsworth, pour montrer que la pièce de Rose n'est pas particulièrement irréaliste sur ce point. Oui, elle est optimiste, mais elle est réaliste. Donc l'argumentation, ça marche ! Et pour en revenir au début de notre vidéo, c'est peut-être la qualité principale du jury numéro 8, ou d'un doute sceptique de manière générale. Le plus grand danger qu'il peut y avoir pour un jury, c'est de voter sans délibération, en pensant qu'il est juste question de compter les opinions personnelles. Or, c'est seulement après délibération que les vertus du jury sont déployées, et qu'il peut y avoir à proprement parler un jugement de groupe. Le doute sceptique amène la prudence, empêche les votes trop rapides, et donc va plutôt dans le sens d'une délibération bien marquée. La magnétique socratique, par sa lenteur, par son caractère méthodique, permet la mise en place d'un espace de délibération. Et les appels à l'émotion, à la solennité, à la décence que fait le jury numéro 8, permettent de créer un cadre sain pour les prises de parole. Voilà quelques éléments d'un jury réussi. Ok, on arrive à la fin. J'aurais pu parler de bien des choses encore, je le sais. J'aurais pu approfondir les enjeux politiques de la défense d'un jury, et puis les limites aussi de ces enjeux-là. Parce qu'on peut peut-être pas transposer toutes les qualités d'un jury dans le domaine politique. Et ce que j'ai dit est bien entendu tout à fait insuffisant, il y a des choses qui sont assez exhaustives tout de même me semble-t-il, d'autres qui sont à peine des pistes, et qui ne doivent pas être comprises comme quelque chose de suffisant et de définitif. 12 ans en colère est une pièce de théâtre qui est d'un grand intérêt philosophique. Et l'adaptation de Lumet ou Lumet ou je ne sais quoi, est un grand film, un régal à regarder. Vous aurez remarqué que je n'ai rien dit de sa réalisation, parce que j'en suis bien incapable. Mais je suis à peu près sûr que, même si c'est une réalisation très fonctionnelle, elle est digne d'intérêt. Le rendu est propre, sobre, et il vieillit d'une façon exquise, même si le contexte a changé. A titre personnel, je retire deux choses de ce film. D'une part, il rappelle à quel point il est important de prendre le temps de penser lorsque notre pensée va avoir un impact sur la vie d'autrui. On aura beau s'en méfier, les préjugés sont partout. Ensuite, il est tellement facile et banal de se moquer de la stupidité des foules. On le fait en permanence. Mais il me paraît important de se souvenir de cette étrange institution que sont les jurys. Les jurys vont à rebousse-poil de l'idée que les masses sont stupides. Ils rappellent que dans un contexte donné, la vie collective d'un groupe de non-spécialistes peut être aussi robuste, voire plus robuste, que celui d'un spécialiste. C'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est longue, donc bravo si vous êtes parvenus jusqu'ici. Je pense que ce format est bon, mais j'ai peur qu'il me coûte parce que je suis une petite chaîne qui fait une vidéo très longue sur un sujet qui est très spécialisé. Donc, pour m'encourager, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager par vous-même parce que je ne pense pas que YouTube partage beaucoup cette vidéo-là. Merci à Misterphi pour la relecture. T'es un boss. Et merci à Fabien et à Philoxime pour l'aide que vous m'avez apportée. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça m'a beaucoup réconforté. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501